Bonjour, bienvenue à nouveau sur le plateau de France TV Slash Acropolis pour ces interviews de la sixième session de la convention citoyenne sur le climat. On est toujours en direct du palais d'Iena, plus précisément de la buvette du palais d'Iena, juste sous l'hémicycle où sont réunis actuellement les 150 citoyens tirés au sort depuis le début de cette convention où ils sont chargés de trouver, de faire des propositions pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France. Je répète l'objectif, depuis le début c'est le même, c'est baisser de 40% les émissions françaises pour 2030 par rapport aux émissions de 1900. Alors là j'ai toujours un doute, 92, 94, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Et donc là on est à l'avant dernière session, on approche des solutions, de l'annonce des solutions, et d'ailleurs on peut pas vraiment en parler, c'est pour ça qu'on va se concentrer sur d'autres sujets. Et pour parler de cette convention, j'ai sur le plateau, et bien alors Benoît. Bonjour. Bonjour Benoît, tu peux te présenter rapidement s'il te plaît. Alors je suis Benoît, j'habite Marseille, j'ai 51 ans, je suis salarié dans le milieu privé. Et je suis papa quoi, voilà. Et donc tu fais partie depuis novembre des 150 citoyens ? Depuis la première session, je suis arrivé comme suppléant, je suis arrivé en tant que suppléant et j'ai eu le bonheur de rester. D'accord, c'est super. Et donc aussi Marie-Claire Martel, bonjour. Bonjour Adrien, bonjour à tous et à toutes. Et toi tu es du comité de gouvernance de la convention climat, c'est-à-dire le comité chargé de veiller au bon déroulement de cette convention, et tu sièges au sein du Conseil économique, social et environnemental. Tout à fait, je représente au Conseil économique, social et environnemental les associations. Je suis secrétaire du Conseil et je suis secrétaire générale du mouvement associatif, qui rassemble toutes les associations en France, et présidente de la coordination des fédérations de culture qui en regroupe Caropni. D'accord. Alors l'interview précédente, on a entendu peut-être, je ne sais pas si vous l'avez entendu vous, mais il y a eu la sonnerie qui a indiqué la reprise de la session, et c'est une session qui va être consacrée à la rédaction de l'adresse aux Français. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit pour savoir où en est la convention ? Si j'ai tout compris, c'est un courrier qui va être remis à qui ? On va en décider, je pense. La presse, d'abord. Oui. Donc c'est un courrier qui va présenter, je pense, qu'il va présenter notre motivation, nos différentes choses qu'on a pu faire pour mettre en place ces mesures. D'accord. Est-ce qu'il va annoncer des mesures déjà, ou est-ce que ça sera réservé à la prochaine session ? Non, non, non. Rien du tout pour l'instant ? Aucune mesure. Ok. Alors on en est où justement, là, pour l'instant, de ces rédactions de mesures ? Je sais que ça a commencé à se préciser à la session précédente. Les groupes de travail sortaient avec quelque chose. Est-ce qu'on arrive... Après, je sais qu'il ne faut pas forcément... Je sais qu'il ne faut pas parler des mesures précisément, mais est-ce qu'on sait déjà ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sortent ? Est-ce que... Oui, mais je n'arrive pas trop loin. Je t'arrêterai. Voilà. On est en train de débattre sur les différentes mesures qu'on veut mettre en place. À savoir si nous, les 150, déjà, on est d'accord sur toutes les mesures qu'on veut présenter. Et après, savoir sous quelle forme. D'accord. C'est une question de méthode ou est-ce que vous allez chercher plutôt des mesures qui vont forcément recueillir le consensus des 150 membres ? Ou est-ce que vous allez devoir procéder à des votes ? Parce que j'ai vu un tweet quand même d'un des 150, justement, parce qu'il n'a pas fait fuiter quoi que ce soit. mais qui a dit que les propositions de la commission du groupe travail transport pouvaient provoquer certains clivages. Comment on va pouvoir choisir entre une solution A et une solution B ? Est-ce que c'est prévu tout ça ? Alors, il faut se rendre compte que ces propositions, elles ont été élaborées dans des groupes qui sont plus petits que 150, une trentaine de personnes. On va juste rappeler où il y a 5 groupes de travail. Alors, il y a 5 groupes, se nourrir, consommer, se déplacer, se loger et produire, travailler. Et donc, il y a tout un ensemble de mesures qui sont rattachées à ces groupes. Il a fallu les partager avec l'ensemble des 150 citoyens. Et là, ce qui se passe ce week-end, c'est donc la présentation de l'ensemble de ces mesures pour amendements possibles des autres personnes qui n'ont pas participé à l'élaboration de ces mesures précises. Les 120 membres qui ne ségeaient pas dans ce groupe-là vont tirer aux 30 autres. Cette-là, tu peux l'amender, moi, je préfère. Et après, c'est soumis à un vote ? Voilà. Et en session 7, il faudra voter pour savoir quelles mesures vous choisissez. Ma question, là, c'était est-ce que ça se tend ? Est-ce que ça reste quand même dans un débat ? C'est le moment du débat. Dans un débat, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Il y a deux façons de régler un débat. Soit on trouve un consensus, et le consensus, ce n'est pas forcément la moyenne, mais ça peut être une idée très créative qui sorte. Ou alors, effectivement, il faut passer aux voix et voir si cette mesure recueille l'approbation d'une majorité de personnes ou pas. Ça me permet de poser une question sur la façon dont se passe encore cette convention. Depuis le début, il y a des animateurs qui sont là. Leur rôle, c'est d'animer le débat. Est-ce que, Benoît, comment t'as perçu cette animation ? Est-ce que, d'ailleurs, ça t'a permis de progresser en débat ? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup appris sur cette session, aussi bien au niveau de l'organisation des différents débats, mais au niveau de tout ce qui est thématique sur le climat. Et aujourd'hui, je m'estime... Où je doutais avant, c'est qu'aujourd'hui, par contre, je m'estime légitime de pouvoir débattre sur le climat. D'accord. Et qu'est-ce que t'as pensé de cette animation ? Est-ce que ça t'a paru inutile, utile ? Non, elle est intéressante. Le fait de débat sur l'avis de chacun, c'est intéressant. On apprend. On en apprend tous les jours. Et on prend l'info pour pouvoir, bientôt, parce que ça va aller très vite, bientôt faire le choix. D'accord. Est-ce que... Tu étais dans quel groupe de travail ? Consommé. Consommé, d'accord. Est-ce que tu as apporté une mesure en particulier, sans forcément nous dire laquelle, je ne sais pas si tu peux... Oui, il y a certaines mesures où j'étais un peu plus attiré par rapport à mon environnement social. Mais après, toutes les mesures sont intéressantes. Toutes, elles ont besoin de mon avis. Qu'elles soient justes ou pas, mais elles ont besoin de mon avis. D'accord. Tout était ouvert à la discussion ? Tout. D'accord. Et donc, comme dans tous les gros travails, vous avez reçu des experts pour vous... Enfin, pas pour vous accompagner, j'allais dire une bêtise, mais pour vous aider, vous conseiller sur des sujets techniques. C'est juste pour qu'on repasse un peu le point sur comment ça s'est passé à nos travails, parce que je sais que tout le monde n'a pas suivi forcément. Les experts nous ont apporté un niveau technique hyper important qu'on n'avait pas, qu'on s'acquiert un peu, il faut le reconnaître. Et puis après, c'était à nous de faire la part des choses, de savoir si lui, derrière, quel était son intérêt, si toutefois il avait un intérêt. C'était mon point de vue. On se devait de faire attention à ça. D'accord. Alors, le gros travail consommé, c'était quoi les sujets ? Parce que ça consommait, je ne sais pas trop, parce que ça recoupe exactement. Qu'est-ce que vous consommez ? Qu'est-ce que vous consommez tous les jours ? Comme il y a se nourrir aussi, je ne sais pas si... Alors, consommer, c'est très large, parce que ça va aller sur la consommation de la nourriture, sur votre consommation au niveau du véhicule, de se déplacer, au niveau de... C'est assez large. Alors, quand on consomme, on crée du déchet. Donc, la première chose pour diminuer les déchets, c'est moins consommer. Sans rentrer dans le détail, ça... Voilà. D'accord. Et les... Bon, j'allais dire... J'allais essayer de savoir, mais est-ce que les mesures vont dans ce sens-là ? Mais bon, il ne faut pas en parler encore. Donc, on a au-dessus, donc, les 150 moins 1, puisque tu nous fais l'honneur d'être avec nous, qui discute de l'adresse aux Français, qui sera donc envoyée aux journalistes et puis aux Français en général. Mais qu'est-ce qui va se passer après cette session, jusqu'à la suivante, donc, si je ne me trompe pas, début avril, c'est ça ? Est-ce qu'il y aura des contacts entre les membres ? Est-ce que ce sera... Je sais qu'il y en a déjà entre autres sessions, mais est-ce que ça va être plus fort ou est-ce que ça va être comme d'habitude ? Alors, des liens se sont créés automatiquement, des liens se sont créés par rapport aux finalités entre certains membres. Après, aussi bien au niveau humain qu'au niveau du travail qui est demandé. mais après, l'avenir, puis c'est bien, il y a la responsable des associations, c'est que les 150, ils ne s'arrêtent pas là, quoi. Là, il y a un travail, M. Macron, M. les députés, voilà notre travail. Mais après, derrière, nous, on va exister. C'est ce que je souhaite, et c'est ce que j'espère, c'est qu'on existe encore, quoi. D'accord, super, ça me fait une transition toute trouvée. Merci beaucoup. Alors là, si j'avais écrit la réponse, ça n'aurait pas été mieux. Pour une question à Marie-Claire sur cette légitimité du corps associatif constitué, des ONG, de ce qu'on appelle couramment la société civile, quel est justement ce rôle qu'elle peut avoir après la Convention, soit grâce à l'aide ou en dépassant les 150 citoyens qui sont finalement sans offense, mais que tirés au sort, et qui ont acquis cette légitimité à la mesure des différentes sessions de la Convention. Quel rôle et quel est l'avenir pour cette Convention climat après, avec le mouvement associatif ? Alors, l'avenir de la Convention, c'est une chose. L'avenir des mesures de la Convention, c'en est une autre. Encore une autre. Les associations, notamment les associations environnementales, portent le sujet climat et le sujet de la biodiversité depuis des années. Elles ne vont pas s'arrêter. Elles ne se sont pas arrêtées pendant la Convention. Donc ça, ça va durer. La particularité, c'est que cette Convention, elle s'adresse à l'ensemble des Français. C'est bien le sujet de cette fameuse adresse aux personnes qui vivent en France qui est en train de se préparer au-dessus. C'est que cette transition climatique, elle ne se réalisera que si chaque personne s'y met en réalité. Est-ce que ça peut être une différence par rapport au Grenelle de l'environnement de 2008-2009 qui n'avait justement qui n'était qu'avec les ONG et les associations ? En fait, l'idée est complètement différente. L'idée de base est complètement différente. La structure est complètement différente. Et le temps est complètement différent. La prise de conscience aussi de l'exigence et de l'impératif du changement de production, de mode de déplacement, etc. est beaucoup plus importante dans la population. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment comparable. On n'est juste pas le même temps, en fait. D'accord. Et à l'extérieur, il y a une fresque qui a été réalisée par J.R. avec la photo des 150 qui sont à l'intérieur et qui regardent vers l'extérieur. Et le but est vraiment... Le message, il est extrêmement politique. C'est la présidente culturelle qui vous parle. Le but, il est extrêmement politique, là. C'est vraiment de dire que ça s'adresse à chaque personne de cette planète, en réalité, l'exigence du changement. Je pense que l'envie de participer de nos concitoyens, elle est beaucoup plus forte aussi qu'au moment du Grenelle. Ça n'existait pas à l'époque du Grenelle. L'envie de participer, elle existait dans le monde associatif, dans le monde syndical, dans le monde mutualiste ou coopératif, mais elle n'existait pas à une aussi grande échelle. C'est quelque chose qu'on voit monter depuis une dizaine d'années, on va dire, qui est de plus en plus fort. Et je pense que la vraie nouveauté, c'est cette participation des citoyens, mais au niveau national. On voit bien qu'il y a plus de 300 listes avec des citoyens qui n'ont jamais fait de politique aujourd'hui au municipal. Il y a cette envie de participer dans sa commune. Mais la participation qui a été mise en place ici, elle est mise en place par le Conseil depuis le début de cette mandature, puisqu'il y a énormément de pétitions qui ont été prises. La mandature du CESE, c'est ça ? Du CESE. Le début, c'est quand ? Il y a 4 ans et demi. Et en fait, il y a énormément de pétitions qui ont été prises. Il y a beaucoup de plateformes qui ont été mises en place. Il y a des citoyens qui ont été tirés au sort pour travailler avec nous sur nos travaux. C'est l'occasion de rappeler que le CESE a sa vie propre de production, de rapports, de préconisations qui sont ensuite soumises aux deux autres chambres du Parlement. C'est bien ça ? C'est ça. Et le Conseil économique, c'est par définition l'assemblée de la société civile organisée. Donc, il y a les associations, il y a les syndicats, il y a les employeurs et il y a aussi des agriculteurs, des avocats. Il y a toutes les professions où presque sont représentées. Et l'idée, c'est de remettre de la participation dans un ensemble. parce qu'en réalité, pendant longtemps, on a coupé le contrat social en deux. Le contrat social, il a un volet politique et il a un volet civique. Il y avait les associations, les gens qui étaient engagés sur le terrain d'un côté, c'était le volet civique. Et puis, il y avait le volet politique où finalement, on a pensé qu'il suffisait d'aller mettre un bulletin de vote dans l'urne pour être un citoyen. Aujourd'hui, quasiment plus personne ne considère qu'il suffit de mettre un bulletin dans l'urne. Et cette envie de participer à la définition des politiques publiques, elle est unanime. Et c'est ce qu'on essaye d'articuler ici avec société civile et démocratie représentative. Et Benoît, comment tu envisages la fin ? On peut parler de la fin maintenant, c'est bientôt de cette convention. Après avril, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu envisages de t'engager quelque part ? Ou si ce n'est pas déjà fait, parce que je ne sais pas finalement. Je n'en suis pas engagé de nulle part pour l'instant. Mais ce qui est important dans ce qu'elle disait, c'est que la Cité, ces différents organismes qui sont au sein du César, mais aujourd'hui, au sein du César, c'est éphémère, ça dure six mois à peu près, il y a 150 citoyens. La question que je me pose, c'est que ce que demain, il ne pourrait pas rester un peu de ses citoyens dans le César ? Alors, cela ou d'autres, parce qu'en réalité, il y en avait déjà avant, puisqu'on a déjà tiré des gens au sort avant cette convention. D'accord, il y a des mini-conventions ? Non, ce n'est pas des mini-conventions. Il y a une section au moment de la crise des gilets jaunes, dites des gilets jaunes. Il y a une section de 35 personnes qui a travaillé et il y a eu 35 citoyens qui ont été tirés au sort qui ont travaillé avec eux. Et donc, c'est un moyen d'associer. Je pense que les conventions, c'est un moyen. Travailler dans sa commune, c'est un moyen. Peut-être qu'une convention dans un César, par exemple, puisqu'il y a des Céseux dans les régions. Voilà, on pourrait imaginer que c'est une autre façon de participer, à côté de, effectivement, l'engagement sur le terrain, dans sa commune, dans son quartier, au quotidien. Alors, ce que je me suis rendu compte, là, je me suis rendu compte de l'urgence climatique, tout à fait. Donc, on fait en sorte de prendre les mesures. Mais dans notre mission, dans la question posée, il était aussi question de justice sociale. C'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Et moi, aujourd'hui, je pense que ce qui m'a beaucoup marqué, c'est cette démocratie participative. Et j'y apporte une énorme importance. Voilà. Sans définir quoi que ce soit. Oui, parce que la question qui était posée, ce n'était pas une question technique, en réalité. Ce n'était pas, vous préférez les voitures électriques ou les voitures diesel. Ce n'était pas ça, la question. La question, c'était, dans votre vie quotidienne, à vous, dans ta vie quotidienne, à toi, Benoît, qu'est-ce qui est possible de changer pour cette transition climatique plus propre, en fait ? Et la question, elle est bien personnelle, en fait. C'est toute la différence. C'est que l'intérêt, ce qu'on cherche, c'est l'intérêt général à la fin de l'histoire. Mais les solutions qui vont être proposées seront aussi des solutions systémiques, c'est-à-dire de, comment on fait pour justement aider les gens à entamer une transition, en tout cas... Mais c'est pour ça que cette dimension sociale, elle est extrêmement importante. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des oucazes qui sont irréalisables par les uns et les autres. L'important, c'est que toute la société puisse s'y mettre et que donc la vie quotidienne de chacun puisse être prise en compte. La diversité de la convention, des 150, c'est qu'une mesure qui peut être au top en milieu rural, peut complètement passer à travers dans les grandes villes ou dans les grandes cités. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Oui, c'est plutôt souvent l'inverse d'ailleurs qui est critiqué. C'est pris en ville et puis on oublie la campagne. Mais pour revenir, comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, j'ai la légimité de pouvoir donner mon avis. Et je pense que cette démocratie participative, c'est énorme. C'est énorme pour un citoyen lambda. C'est énorme. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer à terme, dans la République française, des jurys citoyens à tous les échelons. Je ne sais pas si le jury citoyen, je pense qu'il ne faut pas se limiter à aucune forme. Je pense qu'il faut être créatif. On est au début d'un processus et il ne faut pas du tout enfermer la participation dans un mode ou dans un autre. Je pense qu'il faut essayer, essayer plein de choses, essayer partout. L'intérêt général, c'est le fruit d'un travail. Ça ne tombe pas du ciel. Et donc, ça nécessite un débat, ça nécessite la recherche du consensus, ça nécessite de passer du 1 plus 1 plus 1 à une parole collective, puis pour aboutir à l'intérêt général. Le 1 plus 1 plus 1, c'est du gouvernement par du sondage et ce n'est pas ce qu'on cherche. Si on avait eu un sondage quand on a aboli la peine de mort, on aurait toujours la peine de mort. Et donc, l'intérêt général, c'est quelque chose qui est vraiment le fruit d'un travail. Et il y a une partie du travail qui n'était pas menée, qui était celle avec les citoyens individuels. Il y a les élections municipales la semaine prochaine et le deuxième tour la semaine suivante. Est-ce que ce mandat municipal, ce ne serait pas l'occasion de pousser les éventuels nouveaux élus ou les réélus à ouvrir la prise de décision au niveau local ? Ça, c'est un engagement fort du monde associatif. On pousse beaucoup justement à cette prise en compte. On appelle ça d'ailleurs le dialogue civil. Il y a beaucoup de listes de candidats. On s'aperçoit en regardant les listes qu'il y a énormément de listes de candidats qui sont engagés soit sur des budgets participatifs, même si c'est vraiment un mode assez mineur de participation, je trouve, mais aussi à consulter beaucoup plus largement voire même à pouvoir proposer des sujets au conseil municipal. Il y a une vraie effervescence au niveau des modes de participation qui est intéressante. Vous avez fait ce travail de veille et ça au sein du... Ah ok, c'est super. Au mouvement associatif. Au mouvement associatif, pardon, d'accord. D'accord, c'est sur votre site parce que vous faites l'occasion... Non, non, ce n'est pas sur notre site. Pas encore. Pas encore, d'accord. Ok, donc sachez-le. Alors, il y a des propositions à porter auprès des candidats sur notre site. Ah ok, alors vous pouvez aller sur le site du mouvement associatif et vous pouvez... Alors, vous avez encore une semaine pour dire à vos listes dans vos villes d'ouvrir, enfin de mettre dans leur programme l'ouverture de la prise des décisions auprès des citoyens de la ville. Après, chaque commune c'est différente. Paris n'est pas Marseille qui n'est pas non plus un petit village de mille, voire encore moins d'habitants. J'imagine qu'à chaque fois ça doit être du cas par cas. Et je ne sais plus où je voulais en venir maintenant. Oui, donc on a toujours pas le pouvoir de parler de décision. Donc, Benoît, je pense que je parle de Marseille là. Qu'est-ce qui pourrait se passer à Marseille après, enfin, toi Benoît, à Marseille, à la fin de la convention, tu rentres, enfin, tu reviens chez toi. Est-ce que, comment tu envisages la suite ? Si tu l'as envisagé. Déjà, j'ai à attendre avec impatience la réponse aux différentes mesures qu'on va proposer. Justement, on ne peut pas en parler. Donc, je n'en connais pas la date du retour. Mais j'ai à attendre avec impatience ça. Après, qu'est-ce qui va se passer pour moi sur Marseille ? Je crois qu'on a chacun son petit dada de cheval, son petit cheval de bataille, comme on dit. Et on va travailler dessus. D'accord. Sans dire quel est mon cheval de bataille ? Quel est mon cheval de trois ? Parce que j'ai m'infiltré dans une brèche. Ok, en plus, Marseille, c'est compliqué. Élétonalement, c'est compliqué. Au contraire, je pense que, là, on a tout à y gagner. Je parle pour Marseille, mais je pense qu'on a tout à y gagner parce que, politiquement, on va prendre un virage énorme. Il y a un dinosaure qui s'en va. Donc, suivant comment c'est repris, la ville a tout à y gagner. Voilà. D'accord. On va regarder ça de près, alors, pour Marseille. Et plus généralement, parce qu'on vient d'évoquer les différentes listes que vous aviez recensées, est-ce que c'est cosmétique, j'allais dire, comme d'habitude ? Non, surtout pas, mais il y a juste des belles promesses parce que, au sein de le mouvement social, vous sentez vraiment une évolution et que, finalement, cette convention socialiste, ce serait révélateur de cette prise en compte de la parole ? En fait, pour avoir travaillé sur le sujet, puisque moi, j'ai rendu un avis qui s'appelle Vers la démocratie culturelle, il y a, en début de mandature, donc il y a trois ans et demi, ces questions de participation étaient au cœur de cet avis. Donc, c'était déjà quelque chose qui était très présent comme demande qui montait du terrain. Ça a été extrêmement bien pointé dans la vie. Il y a une pression qui monte vraiment des citoyens, donc cosmétiques, peut-être, mais je pense qu'il y a aussi une exigence citoyenne qui monte. Donc, il y a sans doute des listes qui ont fait de la cosmétique, c'est évident, il y en a toujours, mais je pense que la redevabilité va augmenter. L'exigence de redevabilité des élus vers, oui, de devoir rendre des comptes aux gens qui ont voté augmente globalement. Et c'est beaucoup plus facile d'aller voir son maire en lui disant, dis donc, dans ton programme, il y avait ça, c'est quand ? Que de dire ça à une élection nationale, par exemple. Donc, c'est vraiment un mouvement, je pense, qui doit... Comme le changement nécessaire pour le climat, c'est un mouvement qui part du terrain, de chacun d'entre nous. et il est temps de retrousser chacun nos manches et de ne plus attendre tout du politique. On a un rôle à jouer dans nos vies. Tu parlais de consommer, oui, trier ses déchets, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut le faire à votre place. Donc, à un moment, il y a... Oui, mais si la ville ne fournit pas les bacs, le retrait, la récupération, on pourra se trier ce qu'on veut, mais ça ne servira à rien. Oui, alors, il peut même parfois fournir les bacs et remélanger derrière. Ça peut arriver. C'est rare, heureusement. Ça n'arrive plus beaucoup, mais c'est arrivé. Mais effectivement, l'exigence des citoyens, elle est beaucoup plus forte maintenant que la prise de conscience est faite. Et je pense que l'importance de la convention, c'est aussi la prise de conscience de la nécessité du changement pour l'ensemble des citoyens. Aujourd'hui, comme vous le dites, on ne me donne pas les outils. Par contre, j'ai appris avec la convention que je pouvais le dire. D'accord. Oui, c'est bien. Avant, putain, il ne me donne pas les outils. La benne jaune, la benne verte, il n'y a pas de différence. Là, aujourd'hui, tu ne me donnes pas les outils, je sais ce qu'il faut te dire. Je sais que j'ai le droit de venir te voir et te dire, mon ami, il y a ça à faire. OK. Bon courage pour le maire du secteur. C'est la prise de conscience de ce que c'est qu'un citoyen, en fait. Oui. Tout à fait. Pour revenir là-dessus, parce que c'est bien qu'on prend une valeur, non pas que pour le climat, mais humainement, on prend une valeur, on se dit, putain, merde, aujourd'hui, je suis ça. Et c'est ça qui est important. Et je pense que beaucoup de citoyens et citoyennes ne sont pas... Comment dire ? Conscients. Conscients. Merci. J'ai une question de Nanouk sur la convention citoyenne, mais sur l'avenir. Bonjour Nanouk. Mais est-ce que les outils utilisés par la convention pourront être mis à disposition des citoyens localement et pas juste gardés par le CESE ? Et je pense que Nanouk fait référence à tout ce qui a été mis les outils de récupération de décision, enfin de... J'ai oublié le nom de la plateforme qui a été mise en place. J'en parle, mais pas la propriété du CESE. C'est pas le CESE, d'accord. Je pense que c'est les animateurs. C'est les animateurs, que tous les gens qui sont à un moment venus participer aux travaux du CESE, que ce soit des pétitionnaires, des tirés au sort de la convention ou d'autres, ils vont rester en lien. Et le fait de pouvoir participer sur ces plateformes, sur tous les sujets qu'on va traiter à chaque fois qu'on va en ouvrir une et à chaque fois qu'on va utiliser un outil participatif, évidemment, on espère vraiment que les Français vont s'en servir de plus en plus. D'accord. Alors, pour répondre un autre coup aussi sur le tirage au sort, c'est pas le CESE non plus, c'est une méthode d'insulte-sondage qui ont fait des méthodes de quota comme ils font d'habitude pour les sondages et ils ont fait la mini France de 150 avec tous les défauts qu'on peut trouver avec une France de seulement 150 parce que forcément les marges d'erreur deviennent colossales. Mais bon, finalement, on est arrivé à une diversité assez bonne, je trouve. Oui, c'est plutôt pas si mal parce que 150, effectivement, c'est un petit chiffre. En revanche, c'est un bon chiffre pour travailler. Ah oui, deux, ça aurait été plus difficile. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est qu'on est toujours pris entre des injonctions contradictoires de le plus possible parce que c'est plus représentatif et pas trop parce qu'il faut quand même pouvoir travailler. Là, il y a plus de 50% de femmes. On a essayé d'être très représentatif au niveau de la diplomation. On a par exemple 26% de personnes qui n'ont pas le bac. On a essayé d'être très représentatif au niveau géographique, social et d'avoir des professions un peu clés comme les agriculteurs ce qui est quand même un peu indispensable pour parler de se nourrir. C'est vrai qu'on aurait pu les oublier. c'est important. Il y a même des gens qui viennent de la Réunion, de la Réunion. d'outre-mer. Il ne fallait pas non plus oublier ni les outre-mer ni les jeunes. Exactement. Il y a 4 ou 5 mineurs entre 16 et 18 ans. À 5. Par contre, sur ce que ça devient open source ou libre, je ne sais pas, Nanouk, la licence de ces logiciels et sachant qu'ils ne sont pas tous au CSE justement. Après, il faudra demander à... Il y a des outils au CSE sur lesquels on peut... Pour l'instant, par exemple, les pétitions. Les pétitions, on peut les déposer sur Change, sur Avas, sur d'autres sites et les adresser au CSE. On dit cette pétition, il faut qu'elle soit adressée au CSE. On espère qu'avec la prochaine réforme, on aura un site de pétition direct. Votre outil de pétition. un outil de pétition. On a un outil de plateforme. Il y en a a priori peut-être dans certains Césaires aussi. On peut imaginer, mais on est au début de cette démocratie participative et j'espère qu'il y aura des outils en open source qui vont être mis au point. Là, c'est des outils qui sont quand même assez lourds, mais on peut espérer qu'avec le développement des civic tech, il y ait aussi des outils en open source, bien sûr. D'accord. Il y a Xion Lee qui demande si une autre convention citoyenne sur un autre sujet devrait fournir une autre repense d'activité. Ce qui est sûr, c'est que ce ne seraient pas les mêmes 150 parce qu'on va peut-être les laisser se reposer. C'est ça. L'idée, c'est de faire participer le plus de monde possible parce que comme Benoît l'a noté très bien, cette conscience d'être citoyen et d'être en fait digne de participer et au sens noble du mot de dignité, c'est-à-dire dans le regard de l'autre, mais dans le sien propre aussi, elle est extrêmement importante et on souhaite que le plus de monde possible puisse participer. il y aura d'autres tirages au sort. Il y en a en ce moment, il y a un autre groupe que les 150 qui travaillent au CESE, alors pas les mêmes week-ends, mais il y a un autre groupe qui travaille sur génération nouvelle et sur les questions d'ascenseurs sociaux qui ont été tirées au sort. Alors comme c'est un plus petit groupe, les critères n'étaient pas tout à fait les mêmes et en revanche, là, comme c'est génération nouvelle, on a veillé à ce qu'il y ait beaucoup plus de jeunes. OK. Et même en dessous de 16 ans alors ? A priori, je crois, mais je ne suis pas très sûre. Il me semble qu'il y a des jeunes qui ne sont pas majeurs. C'est à creuser, très bien. Écoutez, merci beaucoup Benoît, Merci Adrien, merci Adrien. Est-ce qu'un mot de la fin peut-être pour Benoît ? Ou alors on te laisse retourner tout de suite là-haut pour l'adresse aux Français ? OK. Merci. Merci beaucoup. à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis sur France TV Slash, sur Facebook et sur YouTube. Je crois que c'est la fin de cette journée en compagnie du CESE au sein du Palais d'Iéna pour cette sixième et avant-dernière session de la Convention citoyenne pour le climat. Alors évidemment, comme je suis très mauvais, je n'ai pas la date de la prochaine session. C'est le premier week-end d'avril. Ah ben voilà, merci. Premier week-end d'avril, regardez vos calendriers. Ça sera sur deux jours et on ne sait pas exactement où ce sera. Est-ce qu'il y aura Emmanuel Macron ou pas ? Tout ça, c'est encore... Ça sera ici. Ah, ça sera ici. OK, bon, merci. Alors, ce sera bien au Palais d'Iéna. Est-ce qu'il y aura le président de la République, le gouvernement, une partie, tout ou pas ? On ne sait pas trop. Tout ça, c'est dans les limbes de l'organisation. Bon courage aux organisateurs et aux comités de gouvernance. Quant à moi, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi dimanche. Bon 6 nations, bon 8 mars, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui décidez. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.